Tatiana Silva fait partie des figures emblématiques de la huitième saison de danse avec les stars. Chaque semaine, au fil et à mesure des primes, la sublime Brune a su conquérir le cœur du jury et enflammer les soirées des téléspectateurs. En plus de son physique, c'est par sa progression fulgurante que la journaliste Météo s'est illustrée. Pour la grande finale, ce mercredi 13 décembre, son partenaire de danse Christophe Licata a décidé de lui faire revivre son parcours en la mettant face à ses précédentes prestations. Le danseur a alors expliqué que les débuts de Tatiana Silva dans l'émission s'étaient révélés un peu difficiles. On a l'impression que c'est quelqu'un de très confiant. Mais pas du tout. Je ne pensais pas qu'elle était si fragile a-t-il confié. Et cette sensibilité, c'est justement ce qui a permis à la jeune femme d'évoluer. En effet, c'est grâce à un souvenir douloureux de sa vie personnelle que la présentatrice a eu un déclic pour la danse. J'ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans, à partir de là j'ai dû prendre de responsabilité très très jeune avait confié Tatiana Silva à son partenaire durant la sixième semaine de jeu, alors qu'il lui expliquait ressentir un blocage de sa part. Suite à cela, c'est une danse contemporaine touchante que le duo avait dû réaliser, un véritable déclic pour la belle animatrice qui n'a pu retenir ses larmes en revoyant ses images. Pour la prestation marquante de la saison à reproduire lors de ce dernier prime, c'était donc une évidence pour le duo de reproduire cette danse sur Wahabouus de Pinck. Un moment très touchant. Sous-titrage Société Radio-Canada